J'ai préféré vous inviter un papa à venir faire un témoignage. Je l'ai invité, Laurent, qui a bien voulu participer avec son fils, Liam. Lui, il est né... Le 1er octobre. Le 1er octobre, ça veut dire qu'il a... Trois, un peu plus que trois mois. Trois mois déjà, mon Dieu. Il me semble que c'était hier, tu venais de l'avoir. Oui, ça passe vite, le temps. Oui, ça passe vite. Oui, oui. En fait, j'ai demandé à Laurent s'il voulait nous parler à partir de son désir de devenir père, puis de se préparer à l'arrivée de son bébé, l'accouchement et le temps que tu as passé avec Liam depuis qu'il est arrivé. J'aimerais ça qu'on y aille par étapes. Peut-être qu'on pourrait dire à partir du moment que tu voulais avoir un bébé? Bien, je suis plus jeune jeune. Moi, ça fait longtemps que je veux avoir un bébé. Oui, je dirais, depuis longtemps que je me souviens, à la fin du secondaire déjà, c'était quelque chose qui me tentait. Puis, écoute, ça ne l'a pas adonné. Même qu'à un moment donné, je me suis dit... J'aurais pas d'entendre faire. J'ai rendu à 34, 35 ans, 36 ans. Je me disais, bon, je vais en faire mon deuil. Si jamais ça l'arrive, ça l'arrivera. Puis l'année passée, à peu près, presque au même temps, j'ai appris que j'allais avoir un bébé. À ce moment-là, on ne savait pas que c'était un garçon encore. Puis là, c'est sûr, c'est un peu particulier parce que j'étais allé au bout du monde quand c'est arrivé. Ma blonde était ici. Puis, j'étais pour deux mois à l'extérieur. Ça fait que c'est une annonce un peu exotique. On ne s'y attendait pas nécessairement. C'était prévu qu'on travaille sur ce projet-là, mais à mon retour. Puis, finalement, c'est arrivé. Ça fait que c'est un mix de plein d'émotions, du bonheur à la fierté de devenir père. Mais aussi, un peu de peur, d'insécurité, je pense. Puis toi, tu étais là-bas quand ta blonde t'a annoncé qu'elle attendait. Oh, mon Dieu! Oui, et qu'on n'avait aucun doute avant de partir. Oh, mon Dieu! Tout un choc! Ça a été une drôle de nouvelle, mais une heureuse nouvelle. Une heureuse nouvelle, bien sûr. Ça faisait-tu longtemps que vous étiez ensemble? Ça faisait presque deux ans. Deux ans. OK, parfait. Donc, ça n'a pas été long avant que le projet se concrétise. En fait, même, ça allait être arrivé plus vite que prévu. Oui, un peu plus vite. Mais en même temps, on en avait déjà parlé. C'était dans l'air. On était rendus là. C'est le voyage qui a fait, en fait, de retarder un peu ça. OK. Alors, quand tu es revenu de voyage, j'imagine que tu as pris conscience plus que vraiment, il y a un petit bébé qui s'en venait. Oui, bien, c'est sûr qu'on prend conscience. Déjà, après deux mois, ma blonde avait une petite bédaine. Donc, on embarque. Il a fallu que j'embarque rapidement dans le processus. C'est une belle expérience, je vous dirais, les gars. Mais en même temps, il y a des fois où c'est plus difficile. Le corps de notre blonde change. Elle a des hauts, des bas. Elle change d'humeur aussi. Dans mon corps, en tout cas, elle changeait d'humeur rapidement. Ce qui fait qu'il faut prendre un peu plus soin de notre blonde, je pense, à ce moment-là. Mais je pense que ce qui est important pour moi, c'est de prendre soin de moi aussi à travers ça. Merci.